Ça y est, sachez que je me suis familiarisée avec mon appareil pour faire des soupes. Ça faisait trop longtemps que je le voulais. Je l'ai acheté d'ailleurs, c'est pas donné. Franchement, je l'ai payé 130 euros. Il m'a dit, vas-y, prends pas ça, t'as un million de robots et tout. Alors, oui, mais j'ai toujours rêvé d'avoir ça, d'avoir l'appareil pour faire des soupes. Et ça fait trop longtemps que je le zyote. Sauf que je me disais, vas-y, c'est cher, vas-y, c'est cher. Et finalement, cette année-là, j'ai passé le cap, donc je l'ai pris. En fait, à chaque fois, je me disais, ouais, est-ce que t'en avais un ? Tu sais, tu peux faire une soupe sans avoir l'appareil pour faire des soupes, quoi. Et bref, là, ça y est, j'ai enfin cracé. Je me suis enfin laissée, je me suis écoutée, j'ai fait mon petit craquage. Et donc, du coup, je ne l'ai jamais encore utilisé. Donc là, ce soir, je l'ai utilisé pour la première fois. En allant chercher Adrienne à la crèche, je vais m'arrêter acheter des légumes et tout. Et je vais le tester, j'ai trop hâte, j'ai trop, 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 trop hâte. En plus, la dernière fois, quand je vous avais dit qu'ils l'avaient acheté, vous êtes beaucoup, on m'a pas dit, ah, il est trop bien, nan, 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 donc trop cool. Et évidemment, je vous ferai un retour. Je vous dirai ce que j'en ai passé. Et juste par contre, petite chose par rapport à l'appareil qui fait les soupes. J'ai acheté le livre qui va avec. Enfin, non, il ne va pas avec, mais j'ai acheté le livre en plus, du coup, pour donner des recettes de soupes. Et je suis un petit peu déçue, je dois avouer, je suis un petit peu déçue. Et des recettes, parce que je trouve que c'est des recettes beaucoup trop élaborées, beaucoup trop bizarres, beaucoup trop... Des ingrédients chelons et tout. Donc, voilà, je pense que je ne l'utiliserai pas au livre. Donc, c'était un achat inutile. Et sinon, avec, ils fournissent un livre. Ils fournissent un livre. Bon, il n'y a pas assez de recettes, évidemment. Donc, du coup, j'ai cherché sur Internet et finalement, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Et par rapport à ma story avec le commentaire de la personne qui m'a dit que j'étais enceinte, cette personne-là n'a pas écouté les stories du fond. Je pense qu'elle a juste regardé les stories sans écouter. Et en vous ayant partagé ça, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui ne vous ont pas écouté non plus. Donc, je vous invite à aller écouter les stories quand je vous montre mon ventre. Voilà. As a mom, as an influencer, as a public figure, I have so many followers on Instagram and I can't stay silent, I'm sorry. Bye. Les amis, aujourd'hui je suis avec ma maman et plus naturelle. À moi. À moi. À moi. Bon, les amis, du coup, mon programme soupe est terminé. On découvre ensemble. Ma foi. Alors, attendez, parce que là, c'est flou. Ma foi, ça a l'air très bon. Ça a l'air très bon, la texture a l'air très bonne. J'ai fait le climat propre, c'est flou comme ça, voilà. J'ai fait le velouté comme ça, avec du lait de coco et tout, courgettes. Je goûte ça et si c'est bon, je vous partage la recette. Tu veux pas des rajolis ? Tu veux que des fruits. Oui. Papa, papa, arrête de m'embêter. Je mange mes myrtilles, je suis bien. Pourquoi tu m'embêtes, papa ? Plus petit, le chouchou encore. Beau gosse. Je t'aime. Même lui, sur une petite mèche. J'en vais attacher mes petites mèches. Non. Il t'a dit non. À moi ? C'est à moi, ça ? Oui. C'est à qui ? Ça. C'est à moi. Moi. À moi. 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 Bon, les amis, du coup, mon retour, je l'ai goûté. Alors déjà, la texture, elle est ouf, ouf, ouf. Et c'est super bon. Alors, je vais vous mettre les ingrédients juste en haut que j'ai utilisés. Mais vraiment incroyable. Même Benoît, il en a pris alors qu'il déteste les sous. Les amis, j'ai devant moi une offre très intéressante pour vous. Moi, les amis, ça fait franchement au moins une semaine que Kim et Benoît, ils sont malades, malades, malades. Et moi, je suis passée entre les mailles du filet. J'ai même vu Cécilia aussi, la spaladière, qui était malade aussi. À un moment donné, je me souviens, j'étais avec les trois. Cécilia, Kim et Benoît. Et je me disais, mon Dieu, mais si j'arrive à passer entre les mailles du filet, c'est incroyable. Et voilà. Ce matin, je me réveille. Aïe, aïe, aïe. Déjà, il n'y a pas été bien. Il n'y a pas été bien. Et ce matin, je me réveille. Voilà. Alors, le problème positif dans tout ça, c'est que j'ai eu un peu mal à la gorge. Surtout le soir, la nuit et tout. J'ai eu mal à la gorge, mais au réveil, je n'ai plus rien. Et je me rends compte que ce n'est pas du tout, du tout, du tout. Enfin, que sans m'être fait opérer des amygdales, là, à l'heure actuelle, je ne pourrais même plus parler tellement que j'aurais les amygdales qui auraient gonflé, gonflé. Enfin, bref, ça, c'était pour le point positif. Et le point négatif, c'est que demain, je vais à Paris avec Kim pour l'événement Garnier. On y va jeudi et vendredi. Du coup, je suis un petit peu d'aigle d'être malade. Alors qu'on va à Paris, quoi. Déjà, à Paris, il va faire un moins 10 degrés. Et en plus, j'ai un planning de fou furieux. Bon, Kimi, du coup, elle va m'accrocher mon nouveau cadre. Alors du coup, tous les cadres que je fais et que je mets, à chaque fois, je les prends sur le site de La La Lab. Bon, les amis, du coup, je me suis fait un bon... Un bon petit plat au four. Regardez-moi ça. Bon, il y a 2-3 butternuttes qui n'ont pas survécu. Mais du coup, c'est du poulet avec butternuttes. Et alors, pour info, je ne rajoute absolument pas de matière grasse. Vous voyez, le poulet, en fait, en dégage quand même suffisamment avec la peau. Donc, du coup, surtout, 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 ne pas rajouter de la matière grasse. Regardez juste pour vous rendre compte à quel point le gras de la peau du poulet, elle est incroyable. Yes !